Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 13 du podcast Aborescence. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est tellement important. Mais premièrement, je voulais vous dire un gros merci de m'écouter, un gros merci d'être là, d'être fidèle et d'écouter ce que j'ai à dire sur la santé. C'est très, très, très précieux pour moi et je voulais vous dire que je suis très reconnaissante de ça. Donc, aujourd'hui, on parle de sommeil et pourquoi je disais que c'est quelque chose de super important, mais c'est qu'en fait, il y a une grosse partie de la population adulte en Amérique du Nord et même, ça commence chez les enfants, les adolescents actuellement depuis quelques années qui souffrent de problèmes de sommeil. Donc, ils ont de la difficulté soit au niveau de l'endormissement, donc la capacité de se laisser aller dans le sommeil ou qu'ils vont avoir plusieurs réveils pendant la nuit et des fois, ça peut mener à un arrêt complet de la nuit de sommeil. Donc, on a vraiment un raccourcissement du nombre d'heures de sommeil ou bien des fois, les gens sont capables de s'endormir, mais la qualité du sommeil n'est pas tout à fait là. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont à vivre avec des manques de sommeil de façon chronique. Et donc, je trouvais ça important d'aller en parler. J'ai moi-même eu beaucoup de problèmes avec le sommeil il y a de ça quelques années, quand j'ai fait dans les quelques mois qui ont entouré mon burn-out finalement un peu avant, un peu après. Et donc, j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec la gestion de mon sommeil pour m'endormir facilement et pour demeurer endormie une fois que j'étais endormie. Il y a plein de petits trucs que j'ai trouvés, ça m'a poussé à aller chercher des solutions pour m'aider en ce sens-là, parce que je savais bien que le sommeil était hyper important et j'en vivais les conséquences aussi de ce manque de sommeil-là. Et bien, je vous dirais aussi, en toute honestité, qu'actuellement, et c'est souvent le cas pour moi à l'automne, je vous dirais, actuellement, j'ai un peu de misère avec mon sommeil aussi. On dirait que l'automne, ça m'amène un paquet d'idées, un paquet de projets. Là, je me lance là-dedans, mais bon, j'en mets beaucoup dans ma tasse et des fois, ça mène à des problèmes au niveau du sommeil. Donc, je me suis replongée là-dedans dernièrement pour aller voir vraiment qu'est-ce que je pouvais modifier au niveau de ma routine, qu'est-ce que je pouvais améliorer pour m'aider. Donc, c'est un peu ça aussi, le podcast Arborescence. Je vous partage des connaissances, des choses que je lis, mais également mon propre chaînement parce que je suis loin d'être parfaite et j'ai envie de partager qu'est-ce qui fonctionne pour moi aussi en même temps. Donc, c'est quoi le sommeil finalement? Il y a différents stades, on en parle rarement en détail. On sait que c'est une période où est-ce qu'on n'est pas conscient. En fait, où est-ce qu'on va tomber finalement dans un mode où est-ce qu'on n'est pas conscient. Et en fait, pourquoi c'est si important pour le corps? C'est ça que j'avais envie de décortiquer en premier pour que vous puissiez voir à quel point c'est crucial et je vous dirais qu'on découvre encore des bénéfices. Je vais vous parler d'une découverte qui a été faite récemment. On trouve encore des bénéfices au sommeil. On réalise à quel point c'est important. Donc, la première chose que je vous dirais qui touche beaucoup de gens, souvent on parle des effets du stress sur le sommeil, donc que plus on est stressé, plus on va avoir la difficulté à s'endormir. Mais l'inverse est vrai aussi, dans le sens qu'un manque de sommeil est perçu comme un stress aigu par notre corps. Donc, si on manque de sommeil de façon régulière ou de façon aiguë, si on a, par exemple, une très courte nuit de sommeil, on va vraiment avoir une augmentation du niveau de cortisol dans notre temps. Donc, l'hormone de gestion du stress, le cortisol, va vraiment augmenter dans notre temps. Donc, on sait que le cortisol, quand il est libéré, on va avoir un paquet de nos autres fonctions, de nos autres systèmes dans notre corps qui vont être altérés par sa présence. Je ne pense pas avoir déjà fait cette analogie-là dans le podcast. Je le fais souvent dans des ateliers que je donne, mais je veux le faire ici parce que je vais sûrement y référer à nouveau dans le podcast à un autre moment donné. Mais j'aime bien faire la référence pour le niveau de stress pour lequel on est fait pour gérer. En fait, j'aime bien faire la référence avec le niveau de stress qu'on vivait à l'époque de la préhistoire, qui est, en fait, encore maintenant, si on se fie à la génétique humaine et à sa rapidité d'évolution, qui est vraiment très lente, en fait, ce niveau de stress-là qu'on avait au niveau de la préhistoire est probablement à peu près le niveau de stress pour lequel on est encore fait génétiquement actuellement. Donc, ce qui arrivait à l'époque, c'est qu'on n'avait pas nécessairement de stress chronique. On avait des stress aigus. Par exemple, l'exemple que je donne, c'est que si on avait un chasseur de mammouths qui s'en va à la chasse et pour une raison ou pour une autre, il arrive un pépin, le mammouth se revivre de bord, se met à courir après le chasseur, le niveau de stress augmente, tous les systèmes nécessaires pour la survie vont se mettre en branle. Donc, le système cardiaque, cardiovasculaire va se mettre en branle, le système respiratoire. Au niveau de l'activité visuelle et auditive, il va y avoir aussi, ça va devenir plus affiné. Mais l'énergie que ces systèmes-là vont avoir besoin pour augmenter finalement, pour être plus présente, pour permettre la survie, cette énergie-là va devoir être fusée dans d'autres systèmes parce qu'on ne peut pas créer de l'énergie comme ça tout d'un coup. Donc, on va tasser un peu certains systèmes de notre corps pour mettre l'énergie dans les endroits vitaux, les endroits qui vont nous permettre de survivre. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que finalement, la digestion va être mise de côté, le système immunitaire va être mis de côté, le système hormonal va être mis de côté. Il y a un paquet d'autres fonctions comme ça qui vont être comme tassées un petit peu temporairement pour permettre à toute l'énergie d'aller au système cardiovasculaire, à la respiration et tout ça. Et quand le chasseur va être caché et que là, le mammouth va avoir passé son chemin, il va retomber en état plus calme, donc le stress va diminuer et le fonctionnement du corps va reprendre son cours. Donc, il n'y aurait pas d'effet long terme de ce stress-là. Ça, c'est le genre de stress pour lequel on est fait. Maintenant, la réalité est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on n'a peu de gros stress aiguës comme ça, mais on a toujours un fond de stress. On a un stress chronique qui est là et qui fait en sorte que malheureusement, à cause de cette façon de fonctionner là de notre corps, qui est encore la façon dont notre corps fonctionne maintenant, parce que génétiquement, on est encore fait comme ça, ce qui va arriver, c'est que notre digestion, notre système immunitaire, notre système hormonal, tout ça va toujours être un petit peu supprimé tout le temps. Donc, parce qu'on va toujours être un peu sous le stress. Donc, la présence de cortisol dans notre sang de façon constante va faire en sorte que ces systèmes-là vont vraiment toujours être un petit peu diminués en tout temps. Donc, j'en viens au sommeil. En fait, c'est que si on a un manque de sommeil de façon régulière ou de façon aiguë, on va se mettre à produire du cortisol et on va aller supprimer la fonction de ces autres systèmes-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable juste à cause de ce niveau du stress qui peut augmenter. L'autre chose qui est super importante, j'espère que vous avez vu notre analogie de l'homme de caverne. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis, elle m'a vraiment imagé de quoi le niveau de stress pour lequel on est fait et à voir la différence finalement. Je vais sûrement y revenir. Bref, une autre chose qui se passe pendant qu'on dort, super importante chez les enfants, mais aussi chez les adultes, c'est la production d'hormones de croissance. On a tendance à penser que c'est vraiment seulement les enfants qui vont en bénéficier, mais en fait, même nous, même si on en produit moins, on en produit quand même et elle va aider à la réparation de nos cellules. Moins à la croissance, mais à la réparation. Donc, c'est super important de profiter des effets de cette hormone de croissance-là. Une autre chose, ça va être la production de mélatonine. À partir du moment où est-ce que les rayons de soleil commencent à nous parvenir de moins en moins, donc quand le soleil commence à se coucher, au niveau de la détection de la lumière, au niveau des yeux, mais même aussi de notre peau, c'est ce qu'on découvre actuellement, notre peau aussi est capable de détecter les différences de luminosité. C'est ce qui fait en sorte aussi qu'on va produire de la vitamine D. Donc, il y a des signaux qui vont être envoyés à notre corps pour dire, ah, le soleil diminue, c'est le temps de tranquillement te calmer parce que bientôt, ça va être l'heure d'aller se coucher. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est qu'à cause de cette diminution de la luminosité-là, il va y avoir production de mélatonine, qui est une hormone qui sert à donner le signal à notre cerveau que c'est le temps tranquillement de s'en aller vers le sommeil. La mélatonine, on a découvert récemment que c'est un antioxydant de notre système nerveux. Donc, hyper importante pour la réparation du tissu nerveux. C'est vraiment très important aussi de profiter des effets de cette substance-là pour réparer, oui, notre corps. On parle avec l'hormone de croissance, mais aussi réparer notre tête quand on a bien besoin après les journées parce que ça tourne pas mal vite au niveau de notre système nerveux. Autre chose, c'est qu'on sait que le sommeil, c'est la période où est-ce que les apprentissages et la mémorisation sont consolidés. Donc, hyper important pour les enfants, mais pour nous aussi, quand on a l'impression qu'on a la misère à mémoriser certaines choses, si on a une accumulation de manque de sommeil, ça peut être une des causes. Donc, hyper important pour la mémorisation et les apprentissages. Ça va aider également avec la balance glycémique, donc la balance du taux de sucre dans le sang, mais également avec l'appétit. Il y a des hormones qui sont les responsables de l'équilibre entre la faim et la satiété, donc quand on n'a plus faim. Et si on manque de sommeil, il y a un dérèglement qui se fait là-dedans, ce qui va faire en sorte qu'on pourrait avoir plus faim que la normale. Donc, hyper important pour ça aussi. Et une toute nouvelle découverte que j'ai appris tout à l'heure en faisant des dernières recherches avant de faire l'enregistrement, c'est qu'on a découvert en fait que quand on dort, l'espace entre les cellules nerveuses prend de l'expansion. Donc, il y a une augmentation de l'espace entre les cellules nerveuses ce qui fait que ça va faciliter le passage de liquide et donc le nettoyage des toxines qui peuvent s'accumuler également au niveau de notre tissu nerveux, que ce soit parce qu'on est exposé à des substances dans notre environnement, mais que ce soit aussi juste des déchets de fonctionnement de nos cellules au niveau du système nerveux. Donc, on a vraiment un ménage qui se fait au niveau de notre système nerveux pendant qu'on dort. Donc, c'est très intéressant pour encore là expliquer peut-être la consolidation de l'apprentissage, la mémorisation, mais aussi la santé du système nerveux en général qui va être améliorée par le sommeil. Donc, voilà. Donc, ça, ça explique un peu tous les avantages et j'en ai sauté, il y en a énormément, mais ce sont quelques grands désavantages d'avoir une bonne qualité de sommeil et une bonne quantité aussi. Parlant de quantité, combien d'heures de sommeil on devrait viser par jour? Donc, ce qu'on sait, c'est que les gens qui dorment moins de 7 heures par jour et les gens qui dorment plus de 9 heures par jour sembleraient qu'il y aurait une diminution de l'espérance de vie. Donc, on croit que l'idéal, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Mais ça, ça peut varier. Ça peut varier selon le moment de notre vie. Donc, si on est un enfant versus si on est une personne âgée ou versus ce qu'on vit, si on est en bonne santé ou si on est malade, ça peut varier selon plein de facteurs. Mais dans le fond, à partir de l'âge de 27 ans, à peu près, c'est l'âge où est-ce qu'au niveau du sommeil, notre cerveau est considéré comme adulte ou est-ce qu'il y a moins de... On sait que vraiment la croissance est terminée. Ça peut aller jusqu'à 27 ans, la croissance. On a découvert encore ça récemment. Donc, bref, à partir de 27 ans jusqu'au début, je dirais début 60 ans ou 70, on croit qu'on aurait besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour. Donc, voilà. Mais ça peut varier. Et l'autre chose que je trouve hyper intéressante, puis ça, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans un autre podcast au niveau du jeûne intermittent puis d'autres sujets. Mais je ne crois pas qu'il y ait une seule recette pour tout le monde. On est tous différents. On a tous notre individualité biochimique. Et l'Ayurveda, en fait, la médecine traditionnelle indienne, va vraiment aller décortiquer le style de vie qui est le meilleur pour chaque type de constitution. Donc, pour que je fasse un petit rappel, je ne retombe pas dans les détails là-dedans, mais un petit rappel, on a la constitution Kafa, la constitution Pitta et la constitution Vata. Souvent, les gens qui sont Vata, ça va être des gens qui sont très minces, qui ont de la facilité à perdre du poids. Donc, ils ont tendance même à perdre du poids. Il faut qu'ils fassent attention pour ne pas en perdre à ce point-là. Les Vata, en fait, souvent vont avoir besoin de plus de sommeil parce qu'ils sont constamment en catabolisme. Donc, leur corps va chercher beaucoup dans les réserves. Donc, on va essayer de dormir plus longtemps. Donc, les Vata vont avoir tendance à avoir besoin de plus de sommeil. Donc, on parle de peut-être plus entre 8 et 9 heures. Les Pitta, qui ont normalement une constitution assez stable, qui vont être quand même bien portants, qui peuvent avoir une constitution atlétique, mais bref, qui vont peut-être des fois perdre du poids, peut-être en gagner un petit peu, mais c'est assez stable, mais qui ont souvent beaucoup d'énergie. Ces gens-là, un 8 heures, ça va être parfait. Et à l'inverse, les Kapha, donc les gens qui ont tendance à prendre du poids ou qui vont tendance à prendre du poids, qui sont plus dans l'anabolisme qu'on appelle dans la fabrication, la réparation de tissus et tout ça, ces gens-là vont au contraire avoir besoin d'un peu moins de sommeil. Donc, on parle autour de 7 à 8 heures qui seraient suffisants pour ces gens-là. Mais comme je vous ai déjà dit, on est tous un mélange de toutes ces constitutions-là. Il y en a souvent une qui est prédominante. C'est de voir aussi selon le moment où on est dans notre vie, qu'est-ce qui est prédominant et d'essayer d'équilibrer par rapport à tout ça. Puis, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller voir plus en détail quelle est votre constitution ou qu'est-ce que vous, vous avez besoin, mais il y a plein de ressources qui sont disponibles pour ça. Donc, voilà pour la quantité de sommeil par nuit. Mais on va maintenant plus en détail même parce qu'on a réalisé qu'au-delà de la quantité totale de sommeil, c'était aussi la qualité qui était importante. Et au niveau de la qualité du sommeil, on sait qu'il y a plusieurs cycles dans la nuit et qu'il va y avoir différents types de sommeil et différentes profondeurs. Et on a réalisé que quelque chose qui était super important, c'est d'avoir deux heures et plus de sommeil paradoxal. Donc, le sommeil paradoxal, c'est ce qu'on appelle en anglais le REM, Rapid Eye Movement. Donc, c'est un sommeil où est-ce qu'on va souvent avoir les yeux qui bougent, mais le reste de notre corps, par contre, est très, très, très immobile. Donc, c'est une période qu'on devrait avoir en quantité de deux heures et plus. Et le sommeil profond, qui est une autre phase de sommeil, celui-là, on devrait avoir une heure et demie à deux heures de ce type de sommeil-là. Et souvent, ça va être des périodes qui sont égelonnées pendant toute la nuit. À chaque cycle de 60-90 minutes, on va avoir une portion de sommeil paradoxal et de sommeil profond. Et en tout, dans tous ces cycles-là, on devrait avoir deux heures et plus de sommeil paradoxal et une heure et demie à deux heures de sommeil profond. Et ça, ça va faire en sorte qu'on va se réveiller le matin et qu'on va vraiment avoir l'impression d'être bien reposé, rafraîchi et qu'on va avoir l'impression d'avoir bien dormi, d'avoir récupéré du stress et de toutes les choses de la vie. Comment on fait pour savoir quelle quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal on a? Mais en fait, il y a plein d'applications maintenant qui sont disponibles pour ça, donc qui vont aller mesurer et les montrent également qui peuvent faire ça devant une application qu'on va mettre au niveau du corps, pas une application, mais un objet, une technologie qu'on va mettre au niveau du corps qui va permettre d'aller mesurer ça en tenant compte de la température corporelle, du battement carbidacte, de la respiration, de toutes les choses comme ça. La seule chose, si vous avez envie d'aller regarder au niveau de sommeil, justement, à combien vous en avez de sommeil profond paradoxal, je vous suggère vraiment d'aller vers un appareil qui peut se mettre en mode avion, bref, qui ne va pas créer de champ magnétique pendant que vous dormez parce qu'on sait que quand on a un appareil électronique dans notre chambre à coucher qui n'est pas en mode avion, par exemple, un téléphone qui n'est pas en mode avion, des choses comme ça, où il peut y avoir de l'entrée ou de la sortie d'information en Wi-Fi, ça peut perturber notre sommeil. Essayez vraiment de choisir un appareil qui ne fait pas ça, où il n'y a pas de transmission Wi-Fi d'information. Ensuite de ça, une chose qui est super importante et super intéressante aussi, c'est qu'on n'aura pas les mêmes bénéfices à se dire « Ok, moi, je n'ai pas le temps de dormir 8 heures de sommeil par nuit, je dors 6-7 heures de sommeil la semaine et je récupère la fin de semaine, mais on n'aura pas les mêmes bénéfices de faire ça que de vraiment avoir 8 heures de sommeil par nuit. On ne peut pas réellement récupérer la fin de semaine qu'on a perdue pendant la semaine. Ça ne se récupère jamais complètement et ça devient une dette de sommeil qui s'accumule également qui peut avoir des effets sur votre corps comme on le voyait tout à l'heure parce qu'il y a des périodes de la nuit qui sont vraiment propres à la fabrication de certaines hormones et on ne peut pas récupérer ce manque-là. Donc, la meilleure 1 pour aller se coucher, en fait, dans l'Ayurveda, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs moments pour dormir, ce serait entre 10 heures le soir et 6 heures du matin parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est un moment où est-ce que souvent il fait noir. Donc, été comme hiver, entre 10 heures et 6 heures le matin, le soleil est couché. Donc, ça va vraiment favoriser le sommeil étant donné que notre corps ne détecte plus de lumière. Mais aussi, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que, attendez, je vais faire un petit redou en arrière. Donc, la meilleure heure pour se coucher, ce serait avant 10 heures. En Ayurveda, ce qu'on dit, c'est que la période de 10 heures à 2 heures la nuit, c'est une période qui tombe dans la constitution PITA parce que dans les constitutions, il y a des types de personnes, mais il y a aussi des portions de la journée qui vont être plus liées à certaines constitutions. Il y a même des saisons dans l'année qui vont être liées à certaines constitutions. Et la période de 10 heures à 2 heures, le jour, mais aussi la nuit, c'est une période où est-ce qu'on est en constitution PITA. Fait que le jour, ça va nous servir dans un moment où est-ce qu'on va être plus actif, où est-ce que notre feu digestif va être plus actif. Donc, c'est là qu'on est plus capable de bien digérer, de déployer plus d'énergie. Mais la nuit aussi, mais là, ça se fait de façon différente, c'est-à-dire que cette énergie-là, cette activité-là, elle se fait à l'intérieur. Donc, c'est le moment de la nuit où est-ce qu'on se répare le mieux, où est-ce qu'on se repose le mieux, finalement, qu'on va vraiment aller compenser pour ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, ça, c'était ce qu'on voyait dans la Yurveda, mais c'est maintenant scientifiquement démontré parce qu'on sait qu'entre 10 heures et 2 heures, c'est la période où est-ce qu'il y a la plus grande sécrétion d'hormones de croissance. Donc, c'est vraiment le moment où est-ce qu'on va le mieux réparer notre corps et c'est un moment où est-ce qu'il va y avoir la plus grande sécrétion de mélatonine également. Donc, c'est là qu'on va vraiment aller réparer aussi notre système nerveux. Donc, surtout de 10 heures à minuit, mais de 10 heures et 2 heures, de 10 heures à 2 heures en général, mais c'est pour ça que c'est super important de se coucher avant 10 heures. Dans la Yurveda, ils parlent souvent de se coucher de 8 heures, c'est 8 heures et 10 heures. Je suis très consciente qu'avec une famille, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce qu'on veut en profiter puis on a beaucoup de choses à faire. Fait que, justement, je vais essayer de vraiment viser 9 heures et 10 heures pour ma part pour aller me coucher. C'est vraiment ce qui me fait le plus de bien. Ce que j'ai réalisé qui me faisait le plus de bien, mais disons qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à 11 heures, mais le plus possible qu'on est capable de se coucher avant minuit, plus on va aller profiter des beaux effets de la mélatonine de l'hormone de croissance. Et donc, si on dépasse le 10 heures, on va aller couper un peu dans cette période de réparation intense-là. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'étant donné qu'on est en constitution pita et qu'on est dans l'activité, souvent, il va y avoir des fringales à ce moment-là. Donc, si on dépasse 10 heures, vers 10 heures, 11 heures, c'est un moment parce qu'on va avoir envie de manger. Et si on mange, on va y revenir tout à l'heure, on va aller altérer notre sommeil par après. C'est pour ça que c'est mieux d'essayer d'y aller avant ce temps-là. Voilà. Donc, c'est scientifiquement démontré qu'on va avoir une plus grande quantité aussi de sommeil profond et de sommeil paradoxal si on touche avant de ça. C'est vraiment l'idéal. Puis, au niveau du lever, bien, naturellement, quand le soleil se lève, notre peau et nos yeux vont détecter la présence des rayons lumineux et il va y avoir une augmentation du niveau de cortisol dans notre sang. Donc, naturellement, on va avoir tendance à se réveiller à peu près vers l'heure du lever du soleil, donc autour de 6 heures. Si on est très fatigué ou qu'on a mal dormi pendant la nuit parce qu'on s'est couché trop tard, c'est sûr que ces signaux-là, on va les manquer puis on risque de passer tout droit. Mais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je prends soin de ma routine de dodo, le lever se passe beaucoup plus facilement et j'ai tendance à me lever naturellement autour de 6 heures et demie, 7 heures. c'est pas mal plus le fun de se réveiller parce qu'on a bien dormi puis qu'on est reposé que de se réveiller à un cadran qui nous crie dans les oreilles. Donc, voilà. Ça fait une grosse différence, mais encore là, je suis consciente que ce n'est pas toujours possible puis qu'avec la réalité de la vie aussi, des fois, il faut se lever plus tôt que ça. Donc, d'où l'importance de se lever, de se coucher plus tôt, d'avoir une belle routine avant de vous coucher parce que, tu sais, des fois, on dit la façon dont votre matin commence, c'est la façon dont votre journée se passe, mais moi, j'irais juste à dire que la façon dont votre routine de dodo se passe va être la façon dont votre journée après va se passer. Ça fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne routine de pré-sommeil puis ça, on va y revenir, mais d'avoir aussi, également, un lever le plus doux possible. Ça fait que si vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever à l'heure que votre corps s'éveille tout seul, il faut au moins de mettre une alarme qui est plus douce. Donc, une petite musique que vous aimez bien, qui vous lève du bon pied, d'avoir une petite routine pour vous lever le matin, et de vous laisser le temps le matin et de vous préparer doucement sans stress pour commencer la journée du bon pied. Ça aussi, ça fait une belle différence. Bref, on parle d'astuces pour le dodo maintenant, pour le sommeil. Donc, une des choses qui fait une belle, belle, belle différence pour tout le monde parce que c'est quelque chose pour lequel on est fait, parce que génétiquement, ça fait partie de nous puis qu'on est, c'est ça, on est fait pour ça, c'est le mouvement. Donc, on est vraiment fait pour bouger et si on ne bouge pas suffisamment dans notre journée, il y a comme une fatigue qui ne sera pas là, une fatigue corporelle qui ne sera pas là puis il va y avoir une énergie non dépensée qui va peut-être nuire à notre sommeil. Donc, c'est super important de se donner du temps pour bouger dans la journée, ne serait-ce qu'aller marcher, faire quelques exercices, mais bref, faire quelque chose qui fait qu'on s'active. J'aime bien la m'activer en début de journée, donc j'aime bien aller marcher le matin et faire un petit peu d'exercice aux alentours de 4 heures le soir et après ça, ça m'aide beaucoup à avoir dépensé mon énergie et à mieux dormir également. Au niveau de la routine, je vous dirais que ça, c'est une des choses qui a fait la plus grosse différence dans mon sommeil et sur laquelle je travaille encore actuellement, c'est de me créer une routine pré-dodo qui va vraiment faire en sorte que mon corps sait qu'à tel moment il se passe telle chose et que donc quand je suis rendue à faire telle chose, c'est parce que je m'en vais me coucher. Donc c'est comme s'il a pris l'habitude et que ça se fait beaucoup plus naturellement et c'est comme s'il sait vers quoi on s'en va. Donc l'idéal, c'est de se lever à peu près à la même heure tous les jours et de se coucher à peu près à la même heure tous les jours pour que justement il y ait cette routine-là qui se fasse et qu'on ait cette habitude-là de lever et de coucher. Et au niveau de la routine, j'ai partagé une publication dernièrement sur Facebook et Instagram où est-ce que je parlais du décompte 10-3-2-1-dodo. C'est un décompte qui fait une énorme différence pour moi et que dès que je ne le respecte pas, je le sens tout de suite. C'est que dans le fond, le 10, c'est pour 10 heures avant de se coucher. On devrait éviter tous les stimulants. Donc si on se couche à 10 heures, on part à peu près de midi. Je pense qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à une heure, maximum deux heures, mais considérant que la durée de vie dans le corps de la caféine, c'est environ 8 heures. On ne veut pas étendre plus qu'à 2 heures de l'après-midi, sinon on va se coucher et on va avoir encore de caféine dans notre sang et ça va nuire pas nécessairement à notre capacité à nous endormir, mais définitivement à la profondeur de notre sommeil. Donc, essayez d'éviter tous les stimulants, caféine, thé, chocolat, après 2 heures de l'après-midi, c'est sûr que ça va faire une grosse différence. Le 3, c'est pour 3 heures avant, on ne mange plus et on ne boit plus d'alcool. Ça, c'est vraiment un gros défi pour plein de gens parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait en fin de journée? On va s'installer devant la télévision, on relaxe, on décompresse et on grignote. Mais de manger 3 heures avant de se coucher, c'est vraiment démontrer que ça va nuire à la sécrétion de mélatonine. Donc, ça va nuire à la profondeur de notre sommeil parce que notre corps est encore occupé à digérer. Donc, il n'est pas capable de se laisser aller complètement parce que la digestion, c'est vraiment quelque chose qui demande énormément d'énergie à notre corps. On parle de 50 % de notre énergie qui est utilisée pour la digestion quand on doit digérer un repas. Donc, si on est encore en train de digérer, on va avoir la misère à laisser aller complètement pour aller vers le sommeil. Donc, c'est hyper important d'idéalement ne pas manger après le souper, de souper aux alentours de 6 heures, 6 heures, c'est vraiment l'idéal, je dirais. Parce que, j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast, mais rapidement, on va avoir la capacité de métaboliser mieux la nourriture plus tôt qu'on est dans la journée, dans le fond, le plus proche du coucher du soleil où on est. Et l'alcool, mais en fait, c'est que ça va vraiment aller perturber notre sommeil profond et notre sommeil paradoxal. Donc, vraiment à éviter dans les 3 heures avant d'aller se coucher idéalement. 2 heures avant, donc le 2, pour 2 heures avant, on arrête de travailler. Et ceux qui sont travailleurs autonomes ou ceux qui ont fait du télétravail dans les derniers mois, vous savez que ça peut être difficile quand on a la capacité de travailler de la maison, la possibilité de faire, de lâcher prise complètement, mais c'est vraiment super important 2 heures avant d'aller se coucher de couper tout ce qui est travail ou activité professionnelle parce que quand on est en mode travail, on est encore un peu en mode actif, on réfléchit, on se pose des questions, tout ça, et bien avec ça vient un certain niveau de cortisol. Et si notre cortisol n'a pas eu le temps de redescendre assez avant qu'on se couche, on va avoir la difficulté à se laisser aller justement puis à dormir de façon profonde et réparatrice. Donc, hyper importante. C'est une autre routine très importante. Et le 1 heure avant, c'est le 1 finalement, c'est de couper tout ce qui est écran 1 heure avant d'aller se coucher. Et ça aussi, bien je le disais tantôt avec l'habitude de décompresser devant la télévision, ça aussi, c'est une habitude qui est difficile à arrêter, mais c'est super important. Moi, c'est probablement celle qui fait la plus grande différence. Donc, tout ce qui est écran de téléphone, télévision, tablette et compagnie, ordinateur, hyper important d'arrêter 1 heure avant d'aller se coucher parce que les écrans produisent une lumière qu'on appelle la lumière bleue, une couleur de lumière qui va donner l'impression à notre corps qui fait jour. Donc, on n'aura pas la production de mélatonine dont on a besoin pour aller se laisser partir dans le sommeil et dormir de façon profonde. Donc, hyper important d'éviter la lumière bleue. Si vous voulez écouter la télévision le soir, vous pourriez le faire dans les deux heures avant d'aller vous coucher. Donc, vous pouvez écouter la télévision un peu autour de 8 heures, par exemple, de 8 heures à 9 heures. À 9 heures, on ferme les écrans et on va faire autre chose jusqu'à 10 heures. Et ça, ça va vraiment aider avec le sommeil. Si vraiment vous avez la difficulté avec ça et que vous avez l'impression d'avoir besoin de ça pour vous laisser partir, je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est leur façon de décompresser, moi, je vous recommande vraiment d'essayer d'installer des applications sur votre téléphone qui vont couper la lumière bleue. C'est pas parfait, par contre, mais bon, ça fait déjà une différence ou sinon, il existe des lunettes également qui vont couper la lumière bleue. Encore là, c'est pas parfait, mais ça peut vous aider peut-être à en couper une partie et à diminuer les effets négatifs de la lumière bleue sur la production de mélatonine. Mais l'idéal, c'est vraiment d'essayer de faire autre chose, de trouver une activité pour vous. Tu sais, souvent, on se dit en âge, je manque de temps pour moi, mais je pense que c'est cette heure-là qui est vraiment la meilleure finalement pour avoir du temps pour nous. Donc, de 9h à 10h à peu près, on peut lire, on peut écrire dans un journal, on peut méditer, on pourrait se faire une bonne tisane, quelque chose d'un revage chaud et confortant. L'hiver, on pourrait la boire au coin du feu, quelque chose comme ça. On peut en profiter pour discuter doucement avec les personnes qu'on aime, prendre un bain, on peut écouter de la musique douce. Je ne sais pas si vous connaissez le bruit rose. Chez les bébés, on parle souvent du bruit blanc, l'effet du bruit blanc qui est comme un bruit constant, exemple le bruit d'un ventilateur qu'on va utiliser pour couper les autres bruits ambiants qui vont aider les bébés à mieux dormir sans réveil. Mais dans le bruit rose, c'est un peu le même principe sauf que c'est des bruits de la nature. Ça peut être le vent dans les feuilles, ça peut être le bruit des vagues, ça peut être de l'eau qui coule, quelque chose comme ça qui va vraiment aider aussi à se laisser aller dans le sommeil. Ça, ça peut être pour quand on entre dans notre chambre et qu'on va vraiment se coucher. On pourrait se mettre cette musique-là pour s'aider à lâcher prise. Une autre chose, ça serait d'utiliser des huiles essentielles qui sont vraiment démontrées comme efficaces pour améliorer le sommeil. Ça va être le sujet d'un autre podcast entier que je vais faire prochainement parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui vaut la peine d'aller vraiment dans le détail. Ça va venir dans un autre podcast, dans un autre épisode. Bref, il y a vraiment des huiles essentielles qui peuvent aider la lavande entre autres pour s'aider à se laisser partir doucement puis même pour aider avec la qualité du sommeil. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez trouvé de la valeur là-dedans. J'espère que vous trouvez des astuces qui pourraient vous aider. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe soit en me contactant avec ma page Arborescence sur Facebook, arborescence underscore BE sur Instagram. ou en m'écrivant à mon adresse courriel info à commercial arborescence.ca. Puis si vous pensez que ces informations-là pourraient aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager. Je serai super content que ça puisse aider quelqu'un, que ça puisse aider quelqu'un de plus. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Bye bye.